Albert Camus était un philosophe et écrivain français, lauréat du prix Nobel. Il est peut-être le plus connu pour ses contributions à la philosophie de l'absurde. Selon Camus, la condition humaine est marquée par une contradiction fondamentale. D'une part, nous avons un désir inné de donner un sens et un but à notre vie, mais d'autre part, l'univers est indifférent à notre existence et ne nous offre aucun sens ou but inhérent. Pour Camus, la seule façon de faire face à cette contradiction est d'embrasser l'absurde, accepter l'absence de sens inhérent à l'univers et trouver un sens et un but dans l'acte de vivre lui-même. Cela ne signifie pas renoncer à la vie ou se résigner au désespoir, il s'agit plutôt de s'engager activement dans le monde et de trouver la joie et l'épanouissement dans le moment présent. Il a écrit principalement des romans, dont les plus connus sont L'étranger, la peste, le mythe de Sisyphe, la chute et l'homme révolté. Dans cette vidéo, nous allons parler de six façons d'apprécier votre vie à partir de la philosophie d'Albert Camus. Numéro 1. Accepter l'absurde. Camus dit « Vous ne vivrez jamais si vous cherchez le sens de la vie ». Albert Camus pensait que le monde était fondamentalement dépourvu de sens et considérait la condition humaine comme une condition absurde. Les individus sont constamment à la recherche d'un sens et d'un but, dans un monde qui n'en a pas. Ils pensent que l'univers est indifférent à la vie humaine et qu'il n'y a pas de but ou de signification inhérente à notre existence. Pour faire face à cet absurdisme, à l'état dénué de sens de notre existence, ils proposent trois solutions. Le suicide, la foi et l'acceptation. En ce qui concerne le suicide, Camus pensait que le choix de mettre fin à sa vie était la question philosophique ultime, parce qu'elle traitait de l'absurdité de l'existence humaine. Camus soutenait que le suicide n'était pas une solution à l'absence de sens de la vie, parce qu'il ne s'attaquait pas au problème lui-même. Mettre fin à sa vie ne répond pas à l'absence de sens de la vie, mais l'évite. Camus rejette la foi religieuse comme solution au problème de l'absence de sens. Il considérait la foi comme une forme d'évasion de la réalité et soutenait qu'elle était basée sur de fausses promesses d'une vie après la mort ou d'un but divin. Cependant, en acceptant l'absurde, Camus voyait un moyen pour les individus de faire face à l'absence de sens du monde et de trouver leur propre sens à la vie. Il pensait que les individus devaient accepter l'absence de sens inhérent au monde, plutôt que d'essayer de lui en imposer un. Pour Camus, l'acceptation n'est pas synonyme de résignation ou de passivité. Il s'agissait plutôt de reconnaître les limites inhérentes à l'existence humaine et de trouver un moyen de vivre en dépit de ses limites. On en trouve un exemple dans l'essai de Camus intitulé « Le mythe de Sisyphe » dans lequel il décrit le mythe grec de Sisyphe comme une métaphore de la condition humaine. Dans ce mythe, Sisyphe est puni par les dieux et contraint de pousser un rocher en haut d'une colline pour le voir redescendre à nouveau, pour l'éternité. Camus voyait en Sisyphe un symbole de l'absurdité de l'existence humaine. Les individus s'efforcent constamment de trouver un sens et un but à leur existence pour finalement se rendre compte qu'il n'y a pas de sens inhérent au monde. Cependant, Camus voyait aussi en Sisyphe un exemple de la manière dont les individus peuvent trouver un sens et un but à leur vie, même face à l'absurdité. Il pensait qu'en embrassant la lutte de la vie et en acceptant l'absurdité de l'existence, les individus pouvaient trouver un sentiment d'accomplissement personnel et un but. Comme Sisyphe, les individus peuvent choisir de trouver un sens à l'acte même de lutter, plutôt qu'à l'atteinte d'un but ou d'un résultat spécifique. Pour Sisyphe, trouver un sens à l'acte même de lutter signifie accepter sa punition et reconnaître l'absurdité de son existence. Il peut trouver un but et un sens à sa lutte contre le rocher, même s'il n'atteindra jamais le sommet de la colline. En acceptant son destin et en trouvant de la joie dans la lutte elle-même, Sisyphe peut transcender sa punition et trouver un but et un accomplissement. En d'autres termes, au lieu de se concentrer sur des marqueurs extérieurs de réussite, tels que devenir médecin ou gagner une certaine somme d'argent, les individus peuvent trouver un sens et un but dans l'acte de lutter pour atteindre leurs objectifs, dans le voyage plutôt que dans la destination. En acceptant l'état insignifiant de l'existence, les individus peuvent se libérer des contraintes imposées par des forces extérieures, telles que la religion ou les normes sociétales, prendre la responsabilité de leur propre vie et créer leur propre sens et leur propre but dans la vie. Et puisque votre vie n'a pas d'autre sens inhérent que celui que vous lui donnez, vous pouvez changer ce sens à tout moment. Par exemple, une personne qui travaille dans le monde de l'entreprise depuis de nombreuses années peut se rendre compte qu'elle est passionnée par l'enseignement et vouloir poursuivre une carrière d'enseignant. Bien que cela puisse signifier qu'elles doivent subir une baisse de salaire importante et se retrouver au bas de l'échelle professionnelle, le sentiment d'utilité et d'épanouissement qui découlent de la poursuite d'une passion peut être bien plus précieux qu'un salaire plus élevé ou qu'un titre de poste prestigieux. En fin de compte, en acceptant que leur vie a le sens qu'ils lui donnent, les individus peuvent trouver le courage de faire des changements et de poursuivre leur propre chemin, même s'ils s'écartent des attentes de la société ou de leurs plans précédents. Cela peut conduire à un sentiment de plaisir, d'épanouissement et d'utilité qui est bien plus gratifiant que de vivre une vie définie par des marqueurs externes de réussite. Numéro 2. Accueillir le moment présent. Selon Camus, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Camus soutient que la vie n'a pas de sens ou de but inhérent et que toute tentative de trouver un sens ou un but est en fin de compte futile. Malgré ce sentiment d'absurdité, Camus pense que les gens peuvent encore trouver un sens et un but à leur vie en embrassant le moment présent et en faisant l'expérience de la beauté et de l'émerveillement du monde qui les entoure. Il pensait qu'accueillir le moment présent était l'une des clés pour trouver la joie et la satisfaction dans la vie. Il encourageait les gens à se concentrer sur le moment présent, à vivre pleinement et à apprécier la vie telle qu'elle se présente. Camus pensait que trop souvent, les gens étaient préoccupés par des pensées du passé ou de l'avenir, ce qui les empêchait de vivre pleinement le moment présent. Selon lui, ce sentiment de distraction et de détachement du moment présent entraîne un sentiment d'insatisfaction et de malheur. Camus encourageait plutôt les gens à se concentrer sur la beauté et l'émerveillement du monde qui les entoure et à trouver de la joie dans les plaisirs simples. Il pensait qu'en s'immergeant totalement dans le moment présent, les gens pouvaient ressentir un profond sentiment de connexion avec le monde et une profonde appréciation de la beauté et de la richesse de la vie. Pour suivre les conseils de Camus sur la façon d'embrasser le moment présent et de trouver le bonheur, on peut rechercher la beauté et l'émerveillement dans sa vie quotidienne, que ce soit dans la nature, dans l'art ou dans d'autres expériences. Prenez le temps d'apprécier ces choses et de vous y engager pleinement. En prêtant attention à ce qui vous entoure, vous pouvez remarquer la beauté de la nature, comme les couleurs changeantes des feuilles en automne, les motifs des nuages dans le ciel ou le sentiment de la lumière du soleil sur l'eau. Vous pouvez également rechercher la beauté et l'émerveillement chez les personnes qui vous entourent, qu'il s'agisse du sourire d'un étranger, du rire d'un enfant ou de la gentillesse d'un ami. Faire preuve de gentillesse et de générosité peut vous aider à apprécier le bien dans le monde et à trouver de l'émerveillement dans les relations que vous établissez avec les autres. Vous pouvez prendre un moment dans votre routine quotidienne pour méditer ou simplement vous asseoir tranquillement et observer vos pensées et vos émotions. En concentrant votre attention sur le moment présent, vous pouvez commencer à voir la beauté et l'émerveillement dans les expériences les plus ordinaires. En suivant ces étapes, vous pouvez cultiver une plus grande appréciation du moment présent et trouver la joie et l'épanouissement face à l'absence de sens inhérentes à la condition humaine. Numéro 3. Cultiver des passions et des passe-temps Camus écrit Camus avait des intérêts et des passe-temps variés et pensait qu'il était essentiel d'avoir des passe-temps ou d'autres passions pour vivre une vie épanouie. L'un des passe-temps les plus connus de Camus était son amour du football. Camus était un fan passionné de ce sport et a lui-même joué au football tout au long de sa vie. Il appréciait les aspects physiques et sensoriels du jeu, comme la sensation du ballon au pied ou la montée d'adrénaline provoquée par une passe réussie ou un but marqué. Il voyait également dans le football un moyen de se connecter au rythme et au modèle plus large de la vie et trouver du plaisir dans la camaraderie et le travail d'équipe que le jeu exigeait. Outre le football, Camus était un lecteur et un écrivain passionné et il aimait explorer de nouvelles idées et expériences. Il aimait également la musique, en particulier le jazz et il aimait jouer du piano et écouter des disques. Considérant la vie comme intrinsèquement absurde, il suggère que la passion est le moyen de se rebeller contre la rigidité de nos vies. En embrassant les plaisirs simples et en trouvant un sens à notre travail, à nos passe-temps et à nos autres passions, il est possible de vivre une vie épanouie en dépit de l'absurdité inhérente de la vie. Camus pensait que les passe-temps pouvaient également contribuer à contrebalancer la monotonie et la routine du travail et offrir un moyen de s'exprimer de manière créative et d'explorer notre propre individualité. En nous engageant dans des activités qui nous apportent joie et satisfaction, nous pouvons cultiver un sentiment de connexion avec le monde et une appréciation plus profonde de la beauté et de la valeur de notre existence. Dans notre monde moderne, de nombreuses personnes ont des horaires de travail exigeants et de nombreuses autres responsabilités, ce qui peut les empêcher de trouver du temps pour leurs loisirs. Camus estime toutefois que les individus doivent résister aux pressions de la société moderne qui les incite à se conformer à certaines attentes ou à valoriser la productivité par-dessus tout. Selon lui, il est important de créer un espace pour les loisirs et le plaisir dans la vie, même si cela implique d'aller à l'encontre des normes ou des attentes de la société. Même si nous n'avons que peu de temps à consacrer à ces activités, il est toujours possible de trouver des moyens de les intégrer dans notre vie, qu'il s'agisse de petites activités comme la peinture, la danse, la lecture, le jardinage ou l'écoute de la musique ou d'engagement plus important comme rejoindre une équipe sportive, un groupe de musique ou suivre un cours. Selon Camus, la pratique de passe-temps et d'activité de loisir n'est pas un luxe mais plutôt un élément essentiel pour créer une vie pleine de sens et d'épanouissement. Numéro 4. Choisissez l'amour. Pour citer Camus, rien dans la vie ne vaut la peine qu'on lui tourne le dos si on l'aime. Albert Camus souligne l'importance de choisir l'amour dans notre vie. Malgré ses propres expériences compliquées avec l'amour romantique, Camus pensait que l'amour était l'aspect le plus important de la vie et qu'il devait être valorisé par-dessus tout. Camus reconnaît que le choix de l'amour peut parfois nous placer dans des situations difficiles où nous devons choisir entre l'amour et d'autres engagements ou responsabilités. Dans ces cas-là, il pensait que nous devions donner la priorité à l'amour et écouter notre cœur plutôt qu'un quelconque sens du devoir ou de l'obligation. Prenons l'exemple d'une personne qui est engagée dans une relation mais qui tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Dans cette situation, une personne peut se sentir déchirée entre son engagement envers son partenaire et son désir de suivre son cœur et de poursuivre une nouvelle relation. Camus soutiendrait que dans cette situation, il est important de donner la priorité à l'amour et d'écouter ce que son cœur lui dit, même si cela signifie mettre fin à sa relation actuelle. Bien entendu, il s'agit d'une décision complexe et difficile qui nécessite une réflexion approfondie et de l'empathie pour toutes les parties concernées. Camus ne prône pas un comportement imprudent ou égoïste mais plutôt l'idée que l'amour doit être valorisé et considéré comme une priorité dans nos vies. Même si cela nécessite des choix ou des sacrifices difficiles, il pensait également qu'il ne valait pas la peine de rester dans un mariage ou une relation où il n'y avait pas d'amour. En fin de compte, le choix entre l'amour et d'autres engagements ou responsabilités est profondément personnel et dépend des circonstances et des valeurs propres à chaque individu. Mais l'accent mis par Camus sur l'importance de l'amour peut nous inciter à écouter notre cœur et à rester fidèles à nous-mêmes, même face à des décisions difficiles. Selon Camus, l'amour est également une force puissante qui peut agir comme un bouclier contre l'absurdité du monde. C'est un acte de rébellion contre les défis et les difficultés de la vie et il peut nous procurer un sentiment de protection et de sécurité face à ces défis. C'est pourquoi il nous suggère de nous concentrer sur la vie dans le moment présent et d'exprimer notre amour pour les autres de manière plus ouverte et plus libre. Plutôt que de nous inquiéter de ce que l'avenir réserve à nos relations, nous devrions être prêts à prendre des risques et à faire des sacrifices pour suivre notre cœur et pour suivre les choses que nous aimons. Par exemple, si nous nous trouvons dans une situation où nous devons choisir entre notre travail et un nouvel amour dans un pays lointain, Camus nous conseillerait de faire un acte de foi et de trouver un moyen de rester avec la personne que nous aimons. Selon lui, rien n'est plus important que de suivre son cœur et d'embrasser les choses qui nous apportent joie et épanouissement dans la vie. Numéro 5 Voyager Selon Camus, ce qui donne de la valeur au voyage, c'est la peur. Il brise une sorte de structure intérieure que nous avons. On ne peut plus tricher, se cacher, se retirer. On ne peut plus compter sur de petites obsessions pour continuer à vivre. Camus a beaucoup écrit sur le voyage dans ses œuvres. Il pensait que le voyage pouvait être une expérience transformatrice, permettant aux individus de s'affranchir de la routine et de la monotonie de la vie quotidienne et d'acquérir de nouvelles perspectives sur le monde. Pour Camus, le voyage était un moyen de se confronter à soi-même et à ses limites, de sortir de sa zone de confort et de faire l'expérience de l'inconnu. Il voyait le voyage comme un moyen d'embrasser l'absurdité de la vie et d'y trouver un sens. Camus voyait dans le voyage un moyen d'élargir sa compréhension du monde et de soi-même, de faire tomber les barrières et de découvrir de nouvelles vérités. Il pensait que le voyage pouvait être une forme puissante pour l'épanouissement personnel et l'illumination. Cependant, il pensait également que les voyages pouvaient avoir des effets secondaires négatifs sur les individus. D'une part, le voyage peut être enrichissant en offrant de nouvelles expériences, de nouvelles perspectives et des possibilités de développement personnel. D'autre part, le voyage peut aussi être désorientant, entraînant des sentiments d'aliénation, de déconnexion et de solitude. Pour contrer les effets secondaires négatifs du voyage, Camus recommandait plusieurs stratégies. Tout d'abord, il insiste sur l'importance de maintenir un sentiment de routine et de structure pendant le voyage. Il peut s'agir de s'en tenir à des heures de repas régulières, à des routines d'exercice ou à des rituels quotidiens. Deuxièmement, Camus encourageait les voyageurs à rechercher des liens avec les autres. Il peut s'agir d'entamer des conversations avec les habitants, d'assister à des événements sociaux ou à des rassemblements ou encore de participer à une excursion ou à une activité de groupe. Enfin, Camus conseillait aux voyageurs d'être attentifs à leur propre état mental et émotionnel. Il peut s'agir de prendre le temps de réfléchir tranquillement, de méditer ou de tenir un journal ou encore de rechercher un soutien professionnel si nécessaire. Pour Camus, la clé d'un voyage réussi consiste à trouver un équilibre entre la nouveauté et la familiarité, à explorer de nouveaux environnements tout en restant ancré dans son propre sens du moi et de la routine. Pour lui, le voyage est une composante essentielle d'une vie épanouie car il ne s'agit pas seulement de visiter de nouveaux endroits ou de s'amuser mais aussi de s'engager dans le monde d'une manière significative. Dans l'ensemble, la philosophie de Camus souligne l'importance de trouver un sens et un équilibre dans la vie, ce qui peut s'appliquer au concept moderne de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Numéro 6. Se connecter aux autres. Dans notre dernière citation d'Albert Camus pour cette vidéo, il dit « Il n'est pas question d'héroïsme dans tout cela, c'est une question de décence. C'est une idée qui peut faire sourire certains, mais le seul moyen de lutter contre un fléau, c'est la décence. » Cette citation souligne la conviction de Camus selon laquelle « Les liens entre les personnes sont essentiels à notre survie et à notre bien-être, en particulier en temps de crise. » Il affirme que l'héroïsme n'est pas nécessaire pour avoir un impact positif sur le monde. C'est plutôt par de simples actes de gentillesse et de décence que nous pouvons faire la différence. Il pense que nos liens avec les autres donnent un sens et un but à notre vie. Dans son essai intitulé « Le mythe de Sisyphe », il explique que les êtres humains sont toujours à la recherche d'un sens et d'un but et que cette quête est finalement satisfaite par les relations avec les autres. Il pense que les êtres humains sont fondamentalement des créatures sociales et que nous avons besoin de nous connecter avec les autres pour profiter pleinement de la richesse de la vie. Il encourageait les gens à nouer des liens profonds et significatifs avec les autres, en particulier des amitiés étroites et à cultiver un sentiment de communauté et d'appartenance. Dans notre monde au rythme effréné, nous n'avons souvent pas le temps d'avoir de longues conversations ou de nouer des liens profonds. Nous sommes parfois trop occupés par notre travail ou d'autres responsabilités pour prendre le temps d'avoir des interactions significatives avec nos amis et notre famille. Par ailleurs, si la technologie nous permet de communiquer plus facilement avec des personnes du monde entier, elle nous permet également de nous isoler plus facilement. Nous pouvons passer des heures à faire défiler les fils des médias sociaux ou à regarder des vidéos sur nos téléphones plutôt que de nous engager avec les gens qui nous entourent. De nos jours, de nombreuses personnes déménagent fréquemment pour le travail ou pour d'autres raisons, ce qui peut rendre difficile l'établissement de relations à long terme au sein d'une communauté donnée. Tous ces facteurs peuvent contribuer à un sentiment de solitude et de déconnexion, même lorsque nous sommes entourés de gens. Il est essentiel que nous reconnaissions l'importance des liens humains et que nous fassions l'effort de les privilégier dans notre vie. Pour Camus, la connexion avec les autres était un aspect essentiel d'une vie épanouie et pleine de sens. Il pensait qu'il y avait plusieurs façons d'y parvenir. Tout d'abord, s'engager dans des conversations significatives. Camus considérait la conversation comme un moyen d'entrer en contact avec les autres et d'explorer de nouvelles idées. Il pensait que nous devions engager des conversations avec les autres, écouter leurs points de vue et partager nos propres pensées et sentiments. Deuxièmement, nous devrions participer à des événements communautaires. Camus pensait que la participation à des événements communautaires était un moyen d'entrer en contact avec les autres et de développer un sentiment d'appartenance. Qu'il s'agisse d'assister à un festival local, à un projet de service communautaire ou à un rassemblement politique, il considérait ces événements comme des occasions de s'engager avec d'autres et de contribuer à une cause commune. Troisièmement, nous pouvons pratiquer l'empathie et la compassion. Camus pensait que l'empathie et la compassion étaient essentiels pour se rapprocher des autres. En comprenant et en se souciant des luttes et des expériences des autres, nous pouvons établir des liens plus profonds et favoriser un sentiment d'humanité partagée. Quatrièmement, et enfin, partager les joies et les peines des autres. Camus pensait que le fait de partager les joies et les peines des autres était un moyen de se rapprocher d'eux et de développer un sentiment de solidarité. Qu'il s'agisse de célébrer la réussite d'un ami ou de soutenir quelqu'un dans une période difficile, il considérait ces moments comme des occasions d'approfondir nos liens avec les autres. Dans l'ensemble, Camus pensait que le fait d'être en contact avec les autres était un aspect fondamental d'une vie épanouie et pleine de sens. En nous engageant dans le monde qui nous entoure, en participant à nos communautés et en pratiquant l'empathie et la compassion, nous pouvons établir des liens plus profonds et trouver de la joie et un but dans toutes nos vies. A présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaînes YouTube pour générer 1000 euros par mois sans montrer votre visage en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.